... Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur KTO dans l'émission VIP. Aujourd'hui, je reçois un jeune comédien bourré de talent et il s'est illustré dans de nombreux films mais aussi dans de nombreuses pièces de théâtre. Il a prêté les traits aux personnages de Tchékov, de Strindberg ou encore d'Anouï et il est en ce moment à l'affiche de la pièce L'affrontement au théâtre Rive-Gauche. Cette pièce de théâtre évoque très largement la question de la foi et d'ailleurs, cette émission sera placée sous le signe de l'incarnation de la foi vivante. Comment traduit-on dans l'art ce qu'est le cœur de la foi ? Comment capte-t-on la foi dans ce qu'elle a de plus palpable ? Une photographe viendra également partager son expérience avec nous sur ces sujets et son témoignage est d'autant plus intéressant qu'il y a très peu de photographes qui abordent ces sujets. Ils sont encore moins nombreux à lier leur art à leur foi. Mélanie Fray sera avec nous dans la seconde partie de cette émission. Mais on commence avec vous, David Sardou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement, je le disais, à l'affiche de la pièce L'affrontement avec Francis Huster dans une mise en scène de Steve Suissa. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur ce projet ? Alors, c'est une pièce que j'avais vue il y a 17 ans, à la création, avec Jean-Pierre et Francis Lalanne. Je l'avais vue au Festival de Ramatuel. Et c'est une pièce qui m'avait beaucoup touché, beaucoup plu. Et il y a quelques années, il y a trois ans à peu près, je m'étais dit que c'était un rôle que j'avais l'âge maintenant de jouer, le rôle de Marc Dolson, ce jeune séminariste. Et j'avais essayé de remonter la pièce. Jean-Pierre, qui est l'adaptateur, voulait peut-être rejouer le rôle du père Farley. Et finalement, il a décidé de laisser Steve refaire une remise en scène, on va dire, de ce spectacle. Et l'hiver dernier, j'étais en train de tourner un film avec Steve Suissa en Israël et en Bulgarie. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé de ce projet. Et bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, parce que non seulement c'est une pièce qui me fait envie depuis très longtemps, et de jouer avec Francis Huster, c'est un bonheur. Donc voilà comment je suis arrivé sur ce projet. C'est la première fois que vous avez eu l'occasion de jouer avec Francis Huster ? C'est la première fois, oui. Je l'avais bien évidemment vu de nombreuses fois sur scène. On ne se connaissait pas. Et je dois dire que c'est une belle rencontre, parce que Francis est un comédien à la réputation dont on ne le présente plus. Donc c'est vrai que c'est toujours intimidant d'arriver sur un plateau, surtout une pièce à deux personnages. C'est très important de s'entendre avec son partenaire dans ces conditions-là, parce que c'est vraiment un match de tennis. Et c'est vraiment une belle rencontre de jouer avec Francis Huster. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien avec lui. Alors donc vous le disiez tout à l'heure, vous vous interprétez dans cette pièce un jeune séminariste, du nom de Marc Dolson, un jeune séminariste plein de convictions, qui croise le chemin d'un vieux prêtre irlandais un peu ivrogne, en l'occurrence interprété par Francis Huster, et donc il s'appelle Tim Farley. Et finalement, les deux hommes apprennent à s'apprécier, bien que ne partageant pas du tout les mêmes convictions. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez deux hommes qui ont la foi. Pour ça, ils ont le même dieu, ils ont la même croyance, ils sont tous les deux imprégnés de leur foi. Maintenant, ils ont deux manières différentes d'aborder le sacerdoce. Il y a le père Farley qu'interprète Francis Huster, qui est, comme vous le dites, un prêtre un peu penché sur la bouteille, qui a renoncé à pas mal de choses, qui fait beaucoup de prêches pour être aimé de ses paroissiens. Et vous avez Marc Dolson, ce jeune séminariste, qui est à l'inverse de ça, qui ne veut pas faire des sermons pour plaire, qui veut être là dans la vérité, et qui se pose des questions essentielles sur l'Église, l'Église d'aujourd'hui. Et donc, il va bousculer un petit peu les certitudes de ce vieux prêtre que joue Francis Huster. Alors, je vous propose justement que nous regardions ensemble un extrait de cette pièce qui se joue, je le rappelle, au Théâtre Rive-Gauche à Paris. Allez, Dolson. Allez ! Montez ! Ça commence par quoi, déjà ? Par mes frères, toujours. Non, le début ! Ah, Jésus, vous connaissez ? Mes frères. Jésus n'est pas sensible à vos richesses, à vos apparences. Vous venez à l'Église en manteau de vison ou de cachemire. Non, non, Dolson, Dolson. Ne dites jamais vous, votre, vous, dites nous. Notre. Non. Nous venons à l'Église en manteau de vison. Ah ben, j'ai pas de manteau de vison. Continuez de cachemire. Ou de cachemire. Dans nos somptueuses voitures. Nos cheveux sont soigneusement teints. Coupez les cheveux teints. Ah bon, parce que vous, vous... Pardon. Vous êtes enchaînés. Toutes ces apparences sont nos entraves, mes frères. Elles brouillent votre... Elles brouillent notre vue. C'est à cause de vos nous, là. Pourquoi il faut dire nous ? Parce que c'est ce qui marche. Oui, c'est ce qui marche, n'est pas la vérité. Oh, ben, Dolson, dans mes sermons. J'aime pas vos sermons. Ah bon, ben alors, vous, vous travaillez pas dans le sous-entendu. Je cite pourtant quantité d'autographes à la fin de chaque grand messe. Ça, c'est à cause de vos apparitions à la télévision. La grand messe spectacle, à coup de guitare et de saxo. Excusez-moi, mon père, mais pour moi, il faut choisir entre la liturgie et le musicau, là. Je vois. Monseigneur Burke est un dictateur homophobe éborné et moi, un révérend père showbiz. Les gens viennent pas à la messe pour écouter les succès du hit parade en guise de cantique. Déjà, à l'école, on nous apprenait le catéchisme sur des albums en bande dessinée. L'évangile selon Saint Mickey. Moi, j'ai longtemps cru que le Christ était un épagnole. Alors, laissez-moi affirmer clairement ma foi et prêchez comme j'en ai envie. Oui, affirmez-la comme vous voulez, mais si vous choquez, ça se retournera contre vous. C'est donc un extrait de l'affrontement, la pièce dans laquelle vous interprétez Marc Dolson. Et on voit bien, effectivement, cette opposition entre le désir de reconnaissance de l'un et le désir de vérité de l'autre. L'autre, donc en l'occurrence, le personnage que vous interprétez. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous mettre dans la peau de Marc Dolson ? Écoutez, non. Pas difficile dans le sens où on a tous en nous une conviction personnelle, enfin, j'espère, forte. Donc, j'ai juste calqué, si vous voulez, mon sentiment de ma foi à moi avec celle de Marc Dolson. Et c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans le personnage de Marc. Donc, ça n'a pas été si difficile que ça, finalement. Et comme je vous l'ai dit, c'est une pièce qui me tourne dans la tête depuis très longtemps. Et donc, quand on s'est mis au travail avec Steve, suis ça, le metteur en scène, qu'on a commencé les répétitions, on avait à peu près la même vision de ce qu'on voulait montrer au public à travers cette pièce. Donc, c'est arrivé assez facilement, je dois dire. – Alors, j'allais justement vous poser la question de dans quelle mesure cette pièce entre en résonance avec vous, vos propres convictions. Et vous me disiez que ça faisait un petit peu écho. – Complètement. Alors, dans la mesure où je ne suis pas… je suis croyant, mais pas pratiquant. Et si vous voulez, moi, l'essence même de Marc, c'est sa croyance, ce n'est pas la forme. Il le dit d'ailleurs dans un serment assez drôle dans la pièce, où il dit « la foi n'a nul besoin de sanctuaire pour s'affirmer ». Et je partage un petit peu cette idée-là que Dieu est en nous et que peu importe où nous sommes, on n'a pas besoin d'un bâtiment autour de nous pour nous le rappeler. Et c'est vrai qu'il y a plein de cohérences comme ça entre son personnage et le mien. Alors, la trajectoire de vie est complètement différente, mais finalement, le fond est proche. – Vous avez une éducation religieuse vous-même ? – J'ai été dans des écoles religieuses, oui, j'ai fait du catéchisme, j'ai été baptisé, je n'ai pas fait ma communion, mais je connais, si vous voulez, je connais, on va dire, les fondations de ma religion, oui. – Alors, l'une des forces de cette pièce, c'est, à mon sens, que l'on rit beaucoup, alors même que les sujets sont très graves et, a priori, ne se prêtent pas tellement à l'union. – C'est vrai, oui, vous avez raison, mais là, c'est le talent de l'auteur, je dois dire, Bill Davis et l'adaptation de Jean et Dominique Pia, c'est d'aborder des sujets qui, somme toute, sont assez importants et assez, je dirais pas graves, mais importants, comme le rôle de la femme dans l'église, la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, le rôle des prêtres au sein de la société, et de le faire avec humour, parce qu'avec humour, on peut tout dire et sans vraiment choquer. – Et c'est vrai qu'en le faisant, en faisant une pièce drôle, parce que finalement, comme vous le dites, elle est très drôle, sur des sujets importants et graves, ça fait passer plus facilement, je pense, le propos de la pièce. – Alors, cette pièce se focalise beaucoup sur la religion catholique, mais finalement, est-ce que les sujets qui sont abordés ne sont pas susceptibles de se poser de la même façon dans d'autres religions ? Il n'y a pas de femme imam, à mon sens, il y a quelques femmes rabbins, mais c'est encore très marginal, est-ce que ces sujets-là ne se posent pas de la même façon dans d'autres confessions ? – Tout à fait, vous avez raison, ça pourrait être très bien, ça pourrait être des imams, ça pourrait être de bons, ça pourrait être de rabbins, et c'est plus, je dirais, un problème de hiérarchie, c'est-à-dire en quoi les structures, les instances qui sont là depuis des générations, s'installent un petit peu, vous voyez, ils sont confortables, et donc il faut que la jeunesse arrive, à l'image de Mark Dolson, et les bousculent un petit peu dans leur certitude, mais ça pourrait être dans une grande entreprise, par exemple, ça pourrait être dans l'armée, où vous avez le haut gradé et le petit soldat, et c'est plus comment la hiérarchie et le pouvoir pervertit l'homme, en fait. – Pour ce personnage de Mark Dolson, finalement, vous vous êtes inspiré de prêtres, vous avez fait un travail de préparation, en allant discuter avec des prêtres, pour comprendre leur façon de fonctionner, comment est-ce que vous avez travaillé ce rôle ? – Alors, on n'est pas allé, on n'a pas rencontré de séminariste, ni de prêtre, ni de… on en a parlé entre nous, on sait, l'actualité nous a beaucoup aidés aussi avec l'élection du nouveau pape, avec toute cette actualité qui a enrichi finalement notre propos, mais si vous voulez, on est resté plus sur l'humain, donc on n'a pas voulu, Francis ou moi d'ailleurs, on n'a pas voulu faire de caricature, on a voulu rester très proche de qui on était, parce que de toute manière, un prêtre est avant tout un homme, est avant tout une personne humaine qui a des sentiments, qui a un parcours, qui a une histoire d'homme, avant d'être une histoire de prêtre, et donc on s'est plus penché sur la relation humaine entre cet homme plus âgé et ce jeune homme, que sur le costume, on va dire, l'habillage des personnages. – Alors, vous parliez justement de l'actualité, cette pièce a été adaptée en France, donc à partir d'une pièce de Bill Davis, a été adaptée en France il y a 17 ans, donc il s'est quand même passé pas mal de choses en 17 ans, elle a donc été adaptée, vous le disiez très justement tout à l'heure, par Jean-Pierre, qui avait d'ailleurs reçu à l'époque, je crois, le Molière de la meilleure adaptation pour cette pièce. C'est une pièce qui a été écrite en quelle année ? – Je crois qu'elle date même des années 70, si je ne veux pas dire de bêtises. – C'est la question que j'allais vous poser, est-ce que finalement elle n'est pas un petit peu datée dans l'opposition entre ce prêtre un peu vieille école interprété par Francis Huster et votre personnage à vous, est-ce que finalement l'opposition n'est pas un peu caricaturale et est-ce que cette opposition telle qu'elle, elle existe encore aujourd'hui à votre avis ? – Il me semble qu'elle existe encore et que la pièce, bien qu'elle soit datée dans le temps d'une trentaine d'années, j'ai presque l'impression qu'elle est plus actuelle aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Pour la simple raison qu'il y a 30 ans, ces questions, les questions qu'on pose dans la pièce, on n'osait pas trop y répondre. On n'était pas… on se posait la question mais on l'évitait plus ou moins. Alors qu'aujourd'hui on affronte ces questions, on les pose dans l'actualité, vous regardez le journal de 20h et vous avez les mêmes questions qu'on pose dans la pièce de manière différente mais dans le fond ce sont les mêmes questions. Et je pense qu'aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre société, avec ce nouveau pape qui est un pape qui prêche la… qui est humble, qui prêche la pauvreté, la simplicité, le retour à quelque chose de plus sobre. Je pense qu'on est encore plus actuel aujourd'hui qu'elle ne l'était, tout du moins quand Jean-Pierre l'a joué il y a 17 ans. – Justement, est-ce que Steve Suissa a pris un peu de liberté par rapport au texte à la fois de Bill Davis et par rapport à l'adaptation de Jean-Pierre pour essayer de mettre un petit peu au goût du jour ce que vous décrivez dans cette pièce ? – Alors non, Dominique Pia, la fille de Jean, on a fait quelques petites coupes, c'est vrai, mais ça n'a pas d'influence si vous voulez sur le déroulement de la pièce ou sur les dialogues, c'était plus des coupes de choses qui dataient un petit peu mais qui n'avaient pas vraiment d'influence sur les scènes. Donc il y a eu certaines coupes, mais l'adaptation reste exactement la même que celle de Jean il y a 17 ans. – Est-ce que vous n'avez pas justement le sentiment qu'aujourd'hui ce seraient presque les nouveaux séminaristes, les plus jeunes qui seraient peut-être plus traditionnalistes que les prêtres, entre guillemets, déjà en place ? Est-ce que ces jeunes n'ont pas davantage encore envie de remettre de l'identité dans leur fonction ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement c'est inverse ? – Peut-être, peut-être. Vous savez, on a fait une… avec Francis dans le cadre de la promotion de la pièce, on est allé à Radio Notre-Dame et je discutais donc avec un prêtre qui me disait, qui avait vu la pièce bien évidemment, et qui me disait que je reconnais beaucoup de séminaristes dans Mark Dolson. Alors à mon avis, ils sont très minoritaires ces séminaristes-là, bien évidemment, mais ils sont là, ils existent. On n'est pas en train de peindre un personnage qui est un peu romancé ou qui ne serait pas… qui ne pourrait pas être réel, si vous voulez. Il y a des séminaristes qui pensent comme Mark Dolson, et il y en a d'autres, comme vous dites, qui bien évidemment prêchent l'inverse, c'est-à-dire un retour à une foi et à une église beaucoup plus conservatrice. Il y a les deux, et les deux s'opposent depuis des siècles. C'est l'éternel débat des anciens et des modernes, que ce soit au sein de l'église ou au sein d'autres choses. Mais je pense que, en tout cas dans l'opinion publique, je le sens moi à la sortie du spectacle, que la ferveur du public va plus vers la jeunesse de Mark Dolson et vers ses idéaux que vers le conservatisme du père Farley. – Quand vous dites que vous le sentez, c'est de par les rires, les réactions de la salle ou c'est aussi, est-ce que vous avez des échanges avec votre public ? Et justement, quels sont les liens que vous vous entretenez avec votre public ? – C'est les deux, c'est bien évidemment durant le spectacle. Mais là, durant le spectacle, c'est les deux. On est à la fois, par moment le public est avec Mark Dolson, par moment il est avec le père Farley, parce que Francis est un acteur très charmant. Il a un public qu'il adore et à juste titre, mais donc il est très soutenu par son public. Et la deuxième manière dont on le voit, c'est en sortant, après la représentation, bien évidemment on repasse par la salle, on sort devant le théâtre, il y a toujours des gens qui nous attendent. Et je dois dire que là, il y a des réactions, pas plus tard que la semaine dernière, une jeune femme qui me dit « Je suis très croyante et très pratiquante, et je dois dire que votre pièce m'a interpellée, parce que je pense exactement comme votre personnage. » Donc ça fait plaisir, parce que c'est vrai que ça rapproche tout d'un coup le public avec nous en tant qu'acteurs, et c'est agréable. Ce qui est également très touchant de mon point de vue, c'est dans cette pièce, vous interprétez finalement tous les deux, vous et Francis Huster, deux êtres blessés en quête de réconciliation, et l'un la trouve dans la foi, l'autre dans la reconnaissance. Et finalement, vous allez apprendre beaucoup l'un de l'autre, alors qu'au départ, effectivement, la rencontre n'est pas si évidente. Est-ce que vous croyez au destin et à la magie des rencontres ? – Complètement. Je crois au destin, et je crois… J'aime bien citer cette phrase de Paul Éluard qui disait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Et je crois en ça, pardon. Et c'est vrai que la pièce, c'est une rencontre improbable. – Très improbable. – C'est deux personnages que tout oppose, et qui vont se changer mutuellement. C'est une transmission à l'envers, c'est un jeune homme qui va faire comprendre à ce vieux prêtre qu'il s'est perdu, et ce vieux prêtre qui va dire à ce jeune fou, ce jeune cheval fou, comme il l'appelle, qui va lui rendre sa vie, finalement, qui va lui rendre confiance. Et c'est, je pense, dans la vie, les rencontres les plus improbables qui nous changent le plus. – Précisément, en ce qui vous concerne, quelles sont les plus belles rencontres qui vous ont été données de faire ? – Humainement, ce sont mes amis, et là, c'est le hasard, alors je ne l'appelle pas le hasard, mais le rendez-vous, par exemple, de mon meilleur ami, que je connais depuis près de 20 ans, ma femme, bien évidemment. Et c'est fou, parce que les deux sont… enfin, on les rencontre toujours dans des endroits improbables ou dans des situations où on se dit, mais je n'aurais pas dû rencontrer cette personne-là, et pourtant, je la rencontre. – En l'occurrence, quel type d'endroit improbable ? – Par exemple, bon, alors le travail, c'est une chose, mais via une personne que vous pensez ne pas être grand-chose pour vous et qui va vous présenter quelqu'un d'autre qui va devenir quelqu'un de très important pour vous. Donc, je crois énormément au destin, oui. – On va tenter de vous connaître un petit peu mieux. Vous êtes le fils du chanteur Michel Sardou, qui est lui-même fils et petit-fils de comédien. Est-ce que cette généalogie, elle vous a plutôt aidé ou plutôt pesé ? – Elle m'a aidé, elle m'a aidé. Il faut être honnête, elle m'a beaucoup aidé. Parce que, déjà, mon père ne m'a pas mis une pression en disant qu'il faut absolument que tu reprennes le flambeau, il faut absolument que tu sois acteur, il faut absolument que tu sois artiste. C'est comme ça depuis cinq générations. Non, pas du tout. Je dois dire que mon père nous a laissé nous épanouir, mon frère et moi, chacun dans ce qu'on a voulu faire. Mon frère étant romancier, moi comédien, et il nous a plutôt encouragés. Donc après, là où ça pourrait être lourd, c'est si, ça c'est n'importe quel père qui veut écraser son fils parce qu'il y a beaucoup de pères qui ont peur ou de se faire dépasser ou d'avoir un concurrent, je ne sais pas. – Qui mettent une pression. – Qui mettent une pression supplémentaire et nous, ça n'a pas été le cas. Donc si vous voulez, c'est plus une fierté, cette généalogie, qu'un handicap. – Ils sont fiers de vous, vos parents ? – Oui, mon père est venu jeudi dernier, il a beaucoup aimé le spectacle et je crois qu'il était fier, oui, vraiment. Il me l'a dit, mais bon. – Alors l'an dernier, vous étiez à l'affiche de la pièce L'Alouette de Jean-Hannouil, qui est un auteur, je crois, un dramaturge que vous aimez beaucoup. – Oui, Jean-Hannouil, pour moi, c'est un des plus grands auteurs français du XXe siècle. – Vous avez joué plusieurs pièces de lui, cette pièce avait d'ailleurs été nommée au Molière et il était question de foi également. – Oui. – Est-ce que vous, et là vous citiez tout à l'heure Victor Jung-Pérez, vous jouez dans un film qui sort à la rentrée où vous interprétez le meilleur ami, si j'ai bien compris, d'un joueur de boxe juif tunisien qui est interprété par Brahim Asloum. Finalement, on vous propose toujours des rôles, que ce soit au théâtre ou au cinéma, c'est peut-être vous qui allez les chercher un peu aussi, vous avez eu l'honnêteté de le dire tout à l'heure, où il est de près ou de loin question de foi et de religion. – Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est les rôles qui vous choisissent ou si c'est vous qui choisissez les rôles, mais c'est vrai que, pour revenir à Charles VII, le rôle dans l'alouette, c'est pareil, c'est un jeune homme qui est devenu roi par les circonstances de son sang, mais qui croit énormément en Dieu et qui est très superstitieux, très dans la religion, tous les choix de sa vie ont été faits avec Dieu, et il a cette jeune femme, cette jeune Jeanne d'Arc qui arrive et qui lui dit, c'est Dieu qui m'envoie pour t'aider et pour sauver la France. Et donc, la croyance de Charles est complètement testée avec cette jeune femme qui va lui dire, mais arrête d'avoir peur, vas-y, va au combat, fais-moi confiance, donne-moi une armée et moi, je vais chasser les Anglais. Et donc, il a encore question de foi et de foi dans l'humain aussi. Donc, c'est vrai que ça, et pour Victor Young-Pérez, c'est pareil, c'est un personnage, alors moi, je suis son meilleur ami, mais c'est un personnage que la vie essaye d'écraser et qui va se battre contre, ce sont des chemins extraordinaires, en tous les cas. Alors, dans tous ces rôles, on sent beaucoup de précision et de sincérité dans votre jeu. Vous avez appris l'art dramatique aux Etats-Unis, au Lee Strasberg Institute. Parlez-nous un petit peu de cette expérience aux Etats-Unis. – C'est le cinéma qui me faisait rêver quand j'étais jeune ado, c'était le cinéma américain, le cinéma d'après-guerre d'Elia Cazan avec Brando, Newman, James Dean, tous ces acteurs extraordinaires et qui sortaient tous de l'acteur studio. Donc, c'était un petit peu un rêve d'aller dans cette école. Et c'est vrai que les premières années d'un jeune étudiant en art dramatique sont capitales, parce que c'est là où on prend confiance, où on se dit, est-ce que je suis capable de le faire ou pas ? Et je dois dire que les trois années que j'ai passées à New York dans cette école m'ont donné une base qui me sert encore aujourd'hui, bien évidemment, et qui est capitale, qui est de jouer tout le temps la sincérité du moment, du personnage. Et si vous devez faire une composition, assurez-vous que la composition soit toujours authentique et ne soit jamais dans la caricature, jamais dans… Mais ça, bon, c'est le rôle de tout acteur. – Peut-être qu'on peut rappeler les fondamentaux de l'acteur studio qui consistent à aller, finalement, peut-être puiser au fond de soi des éléments de son propre vécu, c'est ça ? – C'est ça, c'est de rapprocher, si vous devez… si vous n'avez pas le vécu du personnage, ce qui est souvent le cas, de rapprocher ses expériences au vôtre le plus possible. Sans que le public le voie, bien évidemment, mais de comparer, par exemple, je prends un exemple bête, mais si vous avez un personnage qui doit traverser un deuil, quel qu'il soit, si vous, vous n'avez pas connu ce deuil, essayez de le rapporter à quelque chose… – Qui se rapproche. – Voilà, qui se rapproche, qui est semblable et qui, surtout, projette aux spectateurs ou au public cette vérité-là. – Afin que ça sonne juste. – Afin que ça sonne juste, exactement. – Alors, à partir d'octobre prochain, vous allez donner des cours d'art dramatique au Théâtre 13. Est-ce que ça faisait longtemps que vous aviez envie de transmettre votre art ? – Non, pas du tout. C'est un hasard, encore une fois, un hasard, je dis le hasard, mais c'est le destin. C'est mon ami Jean-Laurent Sylvie, un jeune metteur en scène qui a son cours d'art dramatique, qui nous a proposé, avec Maxime Dabeuville, Vincent Deniard et donc moi, de faire un atelier. Un atelier pour des jeunes acteurs, pour qu'on puisse se retrouver un petit peu à l'idée, moi, c'est ce que j'ai dans la tête de l'acteur studio, c'est-à-dire de réunir des acteurs qui travaillent et de s'aider, de travailler des scènes, de travailler des personnages, de travailler des situations, de travailler des textes. Si, par exemple, vous devez jouer à Nouille, un jeune acteur doit travailler à Nouille, c'est bien de parler avec d'autres acteurs qui connaissent le travail de cet auteur pour vous améliorer. – C'est un peu ce qu'on appelle dans l'entreprise l'échange de bonnes pratiques, là, c'est l'échange de bonnes pratiques. – Complètement, c'est l'échange de bonnes pratiques. On est quatre jeunes acteurs qui travaillons, ils avons la chance de travailler dans notre métier, donc on va essayer de partager ça. – Et de le partager avec d'autres étudiants en art dramatique ? – Complètement, exactement. Alors, pour l'instant, les inscriptions sont ouvertes, on va voir qui veut bien venir avec nous dans cette aventure. – Et c'est une aventure, comme vous dites, qui est fondée sur les fondamentaux de l'acteur studio également ? – Pas nécessairement, non, parce que moi, c'est ma formation, par exemple, mais Maxime Dabeauville ou Jean-Laurent Sylvie, qui ont été formés au cours Cochet, de Jean-Laurent Cochet, la formation n'est pas la même. Donc c'est pour ça qu'on pourra apporter, si vous voulez, à ces jeunes ou moins jeunes étudiants en art dramatique, deux visions différentes sur un même sujet ou sur une même scène, par exemple. – Vous citiez tout à l'heure des comédiens tels qu'Elia Cazan, le cinéma américain des années 50. Quels sont les comédiens, à l'heure actuelle, pour lesquels vous avez le plus d'admiration, que vous trouvez le plus talentueux ? – Je ne vais pas être original, mais c'est vrai que je vais très souvent au théâtre et les comédiens qui me marquent le plus sont d'une génération plus ancienne, on va dire, mais par exemple Robert Hirsch, quand je vois Robert Hirsch sur scène jouer dans Le Père de Florian Zeller, je bois du petit lait, je suis bouche bée devant ce comédien. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que si je dois en citer qu'un, ça serait lui. – La scène, c'est quelque chose qui vous appelait depuis votre plus tendre enfance ? Vous avez toujours voulu être comédien ? – Oui, à part tout petit où j'ai voulu être joueur de tennis, j'ai toujours voulu être comédien, oui c'est vrai, depuis l'âge de 12 ans. – Parce que vous aviez envie de faire comme vos parents, grands-parents ? – Peut-être, ou alors, je ne sais pas, je n'arrive pas trop à l'expliquer en fait. C'est déjà le plaisir de voir des acteurs sur scène. J'ai eu la chance petit, de par ma famille, d'aller au théâtre, d'aller au music hall, d'aller voir des concerts. Et c'est vrai que de voir une salle pleine et de voir ces acteurs ou ces chanteurs donner du plaisir comme ça aux autres, moi, ça m'a donné envie de faire la même chose. – Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous propose qu'on accueille à présent Mélanie Frey, une photographe très talentueuse également, qui a réalisé de nombreux portraits de personnalités, mais aussi de personnes totalement inconnues. Et on va regarder avec elle certains de ces clichés. Bonjour Mélanie. – Bonjour. – Bonjour. – Mais peut-être pour commencer, est-ce que vous avez envie de réagir à ce qu'a pu dire David Sardou dans la première partie de l'émission ? – Oui, moi, j'ai eu l'occasion de voir la pièce que j'ai beaucoup aimée. Ça m'a fait plaisir de voir qu'on pouvait parler avec humour de l'Église, de la foi, et en même temps, passer un message aussi profond. C'était touchant, c'était un très bon moment. – Vous connaissiez le sujet de la pièce avant de la voir ? – Pas vraiment, un petit peu. – C'est vrai que l'affiche et tout ça est un côté un petit peu austère. On peut se dire, oh là là, ils vont parler de l'Église, ça va être sérieux, ça va être… Enfin, je ne vais pas vous faire répéter, mais c'est vrai qu'on rit beaucoup pendant le spectacle. – On rit beaucoup, ça passe très vite, trop vite. Moi qui ai toujours peur d'être coincée dans un théâtre, de m'ennuyer, là j'ai vraiment passé un bon moment. Et puis c'est vrai que j'étais, j'avais un petit peu peur puisqu'en ce moment, dans les sujets d'Église, il arrive que ça soit ou de la caricature, ou trop sérieux, ou presque coincé. Là, vraiment, on rit et on a parlé de foi, on a parlé de choses que j'avais envie d'entendre sur la foi. Et puis en même temps, voilà, les choses, comme vous disiez tout à l'heure, peuvent être dites parce qu'elles sont dites avec humour. – Est-ce que justement, vous avez vu dans cette pièce une correspondance avec votre propre travail à vous, qui cherche à montrer finalement ce qu'est la foi dans sa diversité ? – Pas forcément avec mon travail, c'est surtout avec ma manière de croire, où je suis très attachée à l'Église, j'aime l'Église, j'aime la tradition, je suis contente que l'Église soit comme ça, presque une grosse machine à tradition qui a pu nous porter la foi jusqu'à nos jours. Mais en même temps, non seulement on est capable d'en rire, mais on n'a pas peur d'évoquer des sujets qui ne sont pas là pour choquer, mais qui sont là pour réfléchir, pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir d'autres personnes qui se posent ces questions-là. Et puis encore une fois, l'humour, voilà, l'humour, ça permet tout. – On peut faire beaucoup de choses avec l'humour, effectivement, dire beaucoup de choses. On va parler un petit peu de votre parcours à vous, Mélanie. Vous avez acheté votre premier appareil photo à l'âge de 13 ans et vous avez commencé à travailler pour la presse très tôt, puisque vous aviez 17 ans. Est-ce que vous avez, je vous ai la même question à l'instant à David Sardou, mais est-ce que vous, vous avez toujours eu envie de faire ce métier de photographe ? – Oui, 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 vraiment toujours. Je l'ai un petit peu remis en question à certains moments où j'ai tenté d'autres expériences professionnelles qui ont été très enrichissantes. – Comme par exemple ? – J'ai travaillé comme commerciale, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai essayé tellement de choses. Mais en tout cas, vraiment, dans chaque expérience professionnelle, finalement, j'ai glané ce qui m'a permis après de pouvoir gagner ma vie et montrer mes photos, gagner ma vie avec la photo, parce qu'être photographe, ce n'est pas seulement être photographe, c'est aussi savoir se vendre, c'est savoir se montrer, c'est avoir quelque chose à dire aussi, parce que, bon, ça reste un moyen de communication. On est là pour dire quelque chose, pour montrer quelque chose. Mais oui, depuis toujours. – C'est ce que vous vouliez faire. Alors, vous avez été correspondante pour la presse à Rome et au Vatican, puis de retour à Paris, vous avez couvert les élections présidentielles de 2002, puis de 2007, pour des titres aussi divers que le Figaro Magazine, le JDD, Le Monde, Marianne, etc. Et puis, au cours des années 2000, vous vous êtes beaucoup intéressée à l'islamisation des femmes en Irak. Alors, on va regarder une série de vos photos. Alors, d'abord, peut-être sur l'Afghanistan, parce qu'il est question d'Irak, mais il est aussi une question d'Afghanistan. On va regarder une série de photos que je vais vous demander de bien vouloir commenter, mais peut-être pour contextualiser, dans quel contexte, dans quel cadre, est-ce que vous êtes partie faire ces photos en Afghanistan ? Alors, en Afghanistan, c'était pour faire un travail personnel sur... C'était peu après la mort de Massoud. C'était un moment où on avait beaucoup d'espoir sur l'Afghanistan, où on espérait que les fanatismes et les choses allaient se détendre. Et donc, j'allais faire une sorte d'état des lieux de ce pays, qui était en ruine, et pour lequel on espérait qu'ils puissent se reconstruire avec des possibilités de paix et de développement. Alors, justement, vous parliez d'état des lieux. On va regarder, on voyait une photo d'une femme en burqa, comme en flottement, qui ressemble presque à un fantôme. Et donc, il y a une vraie puissance esthétique de cette photo, qui est autant poétique que dramatique. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo ? C'est une photo qui est très simple, puisque c'est une femme sur un chemin, dans un paysage extraordinaire, comme la plupart des paysages en Afghanistan. Mais elle a une position qui est d'une telle grâce et a tellement d'élégance dans sa position. Et ça fait un tel contraste avec ce que nous évoque la burqa, en général, qui est, pour le coup, dur et presque choquant pour des Occidentaux. Voilà que cette image, pour moi, caractérise beaucoup ce que j'ai pu voir en Afghanistan. C'est un pays qui est magique, qui envoûte, qui est extraordinaire, avec des gens qui ont une richesse intérieure, une beauté qui est très touchante. Et puis, en même temps, ils ont vécu des horreurs depuis des décennies. Il y a une situation sociale et politique étriquée et incroyable, à l'époque, encore plus maintenant. C'est un pays qui a été très détruit. On va voir, d'ailleurs, justement, la photo d'un homme à bicyclette. Et en même temps, en arrière-plan, on voit le palais présidentiel qui a été totalement détruit par les mondes. Donc, l'homme est en bas à gauche du cadre. On ne sait pas vraiment où il va. Finalement, qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? Quand on arrivait à Kaboul, tout était détruit comme ça. C'est un pays en ruines. Et j'avais besoin de montrer ça. L'absence d'avenir ? Ce palais présidentiel. L'absence d'avenir. En même temps, moi, j'arrivais au moment où tout était détruit et où on espérait que tout allait se reconstruire. Le reportage s'intitulait « Afghanistan, année zéro ». Et donc, j'ai pris plein de photos de ruines, mais celle-ci est l'une qui est restée dans la sélection finale parce que c'est un lieu symbolique. Et les gens, j'avais besoin qu'il y ait un personnage au moins sur l'image puisque les gens vivent au milieu de ces ruines. On va regarder une... Vous ne les avez pas mises en scène, ces photos ? Non. Vous n'avez pas demandé aux personnages de... Non, non, pas du tout. Elles sont magnifiques, vraiment. Ça peut arriver quand on travaille sur certains sujets qu'on met en scène ou qu'on demande aux gens de faire quelque chose qu'on vient de voir ou qu'on a pu rater. C'est très rare, ce n'est pas très intéressant de mettre en scène. Dans ces lieux-là, c'est encore plus difficile. Bien sûr. Vous y êtes restée longtemps ? Je suis restée près de trois semaines. Ah oui. Ce qui était très, très peu. Parce que je pense qu'il y a... Et en Irak, on va voir quelques photos d'Irak, vous y êtes restée combien de temps ? Pareil, près de trois semaines. Trois semaines également. Alors, on va voir quelques photos que vous avez prises à l'occasion de votre voyage en Irak. D'abord, cette photo d'un homme dans une mosquée. Les femmes ne vous regardent pas, mais lui, il vous regarde. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ? Alors, le reportage en Irak est un travail avec le Figaro Magazine sur l'islamisation des femmes qui s'est fait à une vitesse terrible puisque la plupart des femmes en Irak vivaient comme des Européennes en bikini sur la plage et avec une vie culturelle, une vie sociale très riche. est en l'espace de 5-6 ans sous l'embargo parce que Saddam Hussein voulait obtenir le soutien des chiites. Il y a eu une islamisation qui a été galopante. D'ailleurs, on va voir dans le prochain cliché où on voit l'avant et l'après Saddam, une femme libérée, occidentalisée, qui est désormais obligée de porter le tchador. C'est ça que vous avez voulu montrer ? Là, on pourrait croire que c'est... Avant, elles avaient le tchador. Après, elles ne l'avaient plus. Mais pour les femmes irakiennes, c'était le contraire. Donc, les femmes que j'avais en face de moi vivaient comme moi j'ai l'habitude de vivre à Paris, sur des terrasses, à peine 5 ans auparavant. Et quand j'y étais, elles étaient toutes voilées. Donc, cette photo-là, évidemment, illustre ça très bien. Mais comme la photo qu'on a vue auparavant, des photos qui ont été prises dans des mosquées, où les femmes étaient en train de prier et où elles m'accueillaient facilement, elles avaient envie de communiquer, elles avaient envie de créer des liens. Évidemment, les hommes avaient un regard très différent. Des femmes auxquelles on a d'ailleurs appris à prier, pour certaines d'entre elles. C'est ce que vous avez filmé d'ailleurs avec ces photos de femmes au coucher qu'on va regarder, auxquelles on est en train d'apprendre la prière. Ce sont des jeunes filles à qui on apprend la prière. Qu'est-ce que ça vous inspire, David, toutes ces photos ? Déjà, esthétiquement, elles sont magnifiques, vos photos. Merci. Elles racontent plein, 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 plein de choses. Et il y a quelque chose de... Dans le regard de cet homme qui se retourne vers vous, il y a quelque chose d'inquiétant, je trouve. C'est un peu menaçant, presque. Il y a quelque chose qui me fait peur. D'ailleurs, c'était un moment très fort pour moi parce que c'est le seul moment où je me suis voilée pour travailler puisque j'entrais dans une mosquée. Justement, j'allais vous poser la question est-ce que vous étiez voilée ? Partout ailleurs, même dans les campagnes, jamais je me voilais. J'étais habillée normalement et il n'y avait aucun souci. Et pour aller dans cette mosquée, j'ai mis un voile, j'ai mis un tchador. Et à la seconde où j'ai mis un tchador, le comportement de tous les gens autour de moi a changé. Même les gens très proches qui travaillaient pour moi, ce qu'on appelle des fixeurs, des gens qui me guidaient. À partir de ce moment-là, il y a eu un respect qui a été franchement diminué. Ça m'a beaucoup, beaucoup choquée vraiment de sentir ça. Et vous arrivez d'avoir peur à l'occasion de ce reportage ? En Irak, non. En Irak, non. Un petit peu. Mais moi, j'y étais dans les derniers mois de la dictature et personne ne se permettait rien. C'était très sûr. En Afghanistan, un petit peu plus. Et j'avoue que maintenant, je vais de moins en moins dans des zones de conflits comme ça parce que maintenant, ça fait vraiment très peur. D'abord, la presse n'est plus du tout respectée. Et puis, la violence dans la plupart de ces parties du monde a pris une échelle qui est phénoménale. On va regarder une autre série de photos, une série sur les Araméens. Il y a tout d'abord cette photo de porte. Est-ce que vous pouvez nous la commenter ? Donc là, c'était un travail sur les Syriacs. Les Syriacs au sud de la Turquie sont des communautés chrétiennes, avec des chrétiens d'Orient qui sont très menacés, qui sont assez persécutés. C'est un monastère donc ? Donc ça, c'est un monastère syriac. On va rentrer d'ailleurs dans le monastère. Alors, il y a plusieurs, il y en a quatre ou cinq monastères syriacs. Il n'en reste plus beaucoup. Avant, ces terres-là étaient peuplées par des chrétiens. Maintenant, elles ont été complètement islamisées. Et les derniers chrétiens qui sont là essayent de garder leur terre et de surtout garder leur culture et leur foi vivante. Donc cette photo, un petit peu penchée, était là pour donner l'impression d'entrer dans l'intimité de ces communautés chrétiennes. On va regarder sur une autre photo. Justement, cette fois, on pénètre à l'intérieur de ce monastère et on voit aussi des prêtres syriacs. Alors, le monastère principal, c'est un monastère qui s'appelle Mor Gabriel et qui existe depuis 300 ans après Jésus-Christ et qui, pour les syriacs, est comme une deuxième Jérusalem. Donc là, on est dans une petite église, d'un petit village qui est en train de se repeupler avec des chrétiens. Avec cette lumière magnifique. – La lumière est magnifique, oui, ce que j'allais dire. – Tous les bâtiments chrétiens sont faits dans de vieilles pierres, un petit peu comme on peut voir à Jérusalem, avec vraiment une très belle architecture. – Jérusalem que vous connaissez un petit peu, Adélie, puisque d'abord, vous y avez été à titre personnel et puis le film dans lequel vous jouez qui sera la rentrée se passe pour partir en Israël. – C'est-à-dire qu'en fait, il se passe en Tunisie dans les années 30, mais la production est allée tourner en Israël, à Yafo, pour recréer le Tunis des années 30. – Yafo qui se trouve juste à côté de Tel Aviv. – Juste à côté de Tel Aviv, qui est la vieille ville à côté de Tel Aviv. – D'accord. – Mais Jérusalem, c'est vrai que les bâtiments, les lumières, les lumières sont incroyables. Donc j'imagine pour vous, en tant que photographe, à quel point ça doit être un bonheur de prendre des photos dans ces conditions. – Alors on va retourner dans ce monastère pour voir un prêtre syriac en plein serment. Il semblerait dire que la diaspora donne beaucoup d'argent pour soutenir ces communautés. – Voilà, les syriacs, il y a une diaspora dans le monde entier, qui sont partis parce qu'ils étaient complètement persécutés. Donc les quelques-uns qui restent, ce sont des communautés très fermées, qui vivent de manière très soudée et qui mettent pratiquement toute leur énergie, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, à essayer de faire survivre leur foi. Les enfants passent tous les jours un peu de temps au catéchisme, il y a une vie dans l'église qui est très importante, un attachement au rituel. – Un attachement au rituel et aux valeurs qui finalement n'est pas tellement éloigné, on parlait des vieilles pierres de Jérusalem, etc., mais il y a un côté un peu judaïsant d'après ce que vous expliquez. – Oui, et ça paraît normal finalement puisque c'est parmi les premières communautés chrétiennes qui se sont installées, donc le rite n'a pas eu tellement le temps de se transformer avant qu'ils s'installent là et poursuivent et poursuivent leur vie de premiers chrétiens. – Alors on va regarder une dernière photo de cette série qui est une plaque commémorative qui rappelle le souvenir du génocide réalisé par les Turcs en 1915, lequel n'a pas touché seulement les Arméniens mais également les Araméens. est-ce que vous avez le sentiment que le traumatisme au sein de cette communauté est encore très prégnant ? – Ah oui, vraiment. D'abord parce qu'ils sont toujours persécutés. C'est vrai que cette région, quand je travaillais avec un journaliste, Sébastien de Courtois, et chercheur qui est spécialisé sur les chrétiens d'Orient, donc il connaît très très bien non seulement toute leur histoire, mais en plus toute la région, et il me racontait qu'il fut un temps où cette région n'était peuplée que par des chrétiens. Maintenant, on ne voit plus que des minarets. à perte de vue et les maisons chrétiennes, puisque les gens sont enfuis, ont été accaparés par des familles ou des communautés qui se trouvent à être islamiques, ce qui fait que ceux qui essayent de revenir n'arrivent pas à reprendre possession de leurs maisons. – Mais où partent-ils ? – Il y en a beaucoup en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, mais il y en a dans le monde entier. Alors ce qu'ils essayent, ce qu'ils financent, c'est la restauration des monastères qui sont là. Le principal monastère, Moir-Gabriel, a compté plus de 1000 moines à un moment donné. Maintenant, il y a 3 moines et 10 religieux, je crois. – Vous êtes un peu sensibilisé, David, à la situation des communautés chrétiennes d'Orient ? – Écoutez, pas vraiment. – C'est-à-dire que la presse et c'est votre sentiment également, Mélanie, n'approfondit pas beaucoup ces questions. On en parle peut-être dans une presse plus avertie. – On en a parlé en Égypte, il me semble, mais c'est vrai que… – Un petit peu. – Un petit peu, mais pas assez, en tout cas au vu de ce que vous dites. Moi, personnellement, je suis complètement ignorant de cette situation-là. – Je l'étais aussi. – Alors, votre travail consiste beaucoup à tenter de rendre la foi plus palpable et je vous propose qu'on regarde ensemble une autre série qui s'appelle « Facing God ». On va voir dans quelques secondes des charismatiques en train de prier. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec cette photo ? – Alors, ma manière de travailler est assez intuitive, en fait. Mon travail principal est de documenter, enfin, en tout cas, ce que j'essaye de faire, de documenter la foi chrétienne et l'Église catholique surtout en ce moment. Mais, donc, en fin de compte, quand je travaille, je sens que quelque chose se passe et même la manière dont je cadre va être assez intuitive. Après, je suis capable d'expliquer pourquoi je vais laisser des espaces ou choisir une photo plutôt qu'une autre. Là, c'est une photo qui montre des jeunes filles, un profil intéressant parce que la jeune fille, ça évoque une certaine fraîcheur, une certaine pureté. Elles sont en train de prier, ça se voit parce que d'abord, elles ont les mains en l'air, elles ont les yeux fermés, les attitudes, tout montre la prière. Et je pense que, même pour des gens qui ont la foi, mais encore plus pour des gens qui n'ont pas la foi, il y a quelque chose qui peut passer ou en tout cas des questions qui peuvent se poser, qui peuvent... Et vous avez un cadre un peu penché. C'est voulu aussi ? C'est voulu, oui, parce que je trouve que d'abord, ça dynamise un petit peu les photos. Et alors, de plus en plus, et au fur et à mesure que mon travail avance et que les années passent, j'ai souvent recours à des procédés qui vont essayer de casser les structures classiques d'une photo. Pourquoi ? Parce qu'on en voit tellement des photos, on en voit tellement des images et les structures classiques d'une image ou les compositions un petit peu classiques font qu'on ne les regarde plus, les images. Sauf quand l'image va nous interroger parce qu'elle est peut-être un petit peu penchée, parce qu'elle est un peu floue. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Vous avez raison, il y a beaucoup de photos dont la composition est intéressante parce qu'elle a ce côté un peu penchée. Il y a beaucoup de joie sur cette photo qu'on vient de voir et également sur la photo qu'on va voir maintenant avec des sœurs qui sont en train de danser dans une espèce de joie, de ferveur de croix. Elle est exceptionnelle cette photo. Dans quel contexte est-ce que vous l'avez prise ? Je crois que c'était à Florence. C'est une messe du dimanche et à la fin de la messe du dimanche, il y a une religieuse qui traverse l'église avec les enfants et qui était tellement joyeuse qu'elle dansait et puis les enfants dansaient aussi. Mais ce n'était pas une scène extraordinaire, c'était une scène de vie de paroisse tout à fait simple et normale et pourtant, c'est pareil. Parce que ce n'est pas tellement typique. Ça vous est déjà arrivé de voir des sœurs en train de danser dans une église ? Pas comme ça, non, je dois dire que ça c'est assez original. J'étais à Florence l'année dernière, c'est vrai que les églises sont magnifiques mais je n'ai pas assisté à une messe ou à... Je n'ai pas eu l'occasion de voir ça. Alors on va voir à présent un homme, ce qu'on a vu, on a eu beaucoup de femmes, un homme, on voit vraiment la foi très présente, très incarnée et magnifique. C'était où ça ? En Italie également ? Non, ça c'était à Paris. À Paris ? Oui, à Paris, dans une paroisse parisienne. Et alors, vous leur demandez l'autorisation après ou est-ce qu'ils sont au courant ? Parce qu'il n'a pas l'air du tout au courant, il est tellement concentré. Là, j'étais... En fait, en général, on prévient que je fais des photos. D'accord. Les gens acceptent que je fasse des photos. Plus j'en fais, c'est presque à la limite, plus j'en fais de manière ostentatoire et plus les gens acceptent d'être regardés et d'être photographiés. On ne manque pas de me dire si quelqu'un n'a pas envie d'être photographié que la personne ne veut pas... Les personnes ont peut-être un rapport plus intime à la prière ou que ça pourrait déranger. Enfin, là, on a le sentiment. Les gens ont l'occasion de me le dire si ça les dérange et jamais je vais forcer. Mais une fois que j'ai été acceptée, à la fin de la célébration, de la cérémonie, les gens ont pris de manière tout à fait normale et me permettent d'être là comme témoin presque. Alors, on va revenir aux sœurs, non pas en train de danser, mais on va voir les voeux d'une sœur et puis en second plan, sa mère. Donc, il y a toujours cette espèce de flottement, de présence divine. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette photo ? En fait, je faisais un reportage, je documentais la cérémonie où cette sœur faisait ses voeux. C'était une sœur de la visitation. Encore une fois, c'est un petit reportage. Et là, les photos, il y a une espèce de transparence. La photo a été prise au flash. Pour moi, ce qui était important de montrer, c'était la ferveur, l'atmosphère presque mystique qu'entourait cette religieuse qui est en train de vivre l'un des moments les plus importants de sa vie, auquel elle se préparait depuis plus de six ans, il me semble. Et cette photo, que j'ai assez vite sélectionnée, parce que derrière, il y avait sa mère qui était venue de Colombie pour assister à cette célébration. et donc, qui donnait sa fille à Dieu qui allait vivre cloîtrée en plus. Et il y a ce flou qui donne presque un... Enfin, je ne sais pas si c'est du flou ou si c'est du mouvement. C'est du mouvement. C'est du mouvement et ça donne un côté un peu mystique, un peu... J'allais dire mystique, mais non, mais un peu magique à ce moment. Il y a un personnage qui compte beaucoup pour vous, qui est le pape Jean-Paul II. C'est quelqu'un de très important pour vous. On va voir une photo que vous avez prise de lui. La composition, de nouveau, est très intéressante. On le voit à côté de la statue de Pierre. Voilà. Oui, alors, j'avais la chance d'avoir passé l'année du jubilé de l'an 2000 à Rome avec Jean-Paul II et énormément de célébrations. Et cette photo-là, où il était de dos, où il partait, était déjà une photo qui me touchait beaucoup, mais surtout, qui a été une photo très utilisée, beaucoup reprise au moment où il est parti. Elle a d'ailleurs fait la une du monde au lendemain de sa mort. Voilà, le jour de sa mort. Qu'est-ce que vous ont inspiré toutes ces photos, David ? C'est que... Elles sont... Il y a quelque chose de serein dans vos photos, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ça transpire un peu de l'image qu'on voit. Et elles sont belles parce que j'imagine que vous travaillez tout le temps avec la lumière naturelle, avec que vous n'êtes pas en train de faire de mise en scène, comme je disais tout à l'heure. et donc elles sont déjà d'une réalité troublante et puis c'est beau. Ce sont des belles photos, des beaux moments capturés par votre regard. Il y a une dimension très picturale et d'ailleurs vous faites beaucoup de peinture. Vous avez une vraie passion pour la peinture et ça se ressent un petit peu dans vos... Oui, peut-être que si je n'avais pas été photographe, j'aurais été peintre. Je pense... Je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai eu une formation d'historienne mais je pense que ce qui m'a poussée vers la photo au départ et quand j'étais adolescente, c'était l'envie de créer artistiquement une envie d'art, une envie de montrer la beauté. Vous avez étudié l'histoire de l'art aussi. Voilà, j'ai étudié un petit peu l'histoire de l'art mais c'était principalement l'histoire et la science politique pour lesquelles je me suis formée. mais oui, je pense qu'il y a un désir d'artiste même dans ces photos de photojournaliste. Vous avez fait effectivement un vrai retour à l'argentique des photos d'une autre série qui s'appelle Palladium. David, qu'est-ce que vous faites quand vous ne jouez pas ? Parce que Mélanie, c'est la peinture, quand elle ne photographie pas, vous, est-ce que vous avez des hobbies, des choses que vous aimez faire ? Moi, j'aime beaucoup la lecture déjà que ce soit du théâtre ou des romans ou des livres historiques. j'aime visiter les musées, j'aime aller voir les galeries, j'aime l'art contemporain, j'aime le sport, le tennis en particulier, mais je passe du temps avec mes amis, avec ma femme, j'essaye avec ma famille le plus souvent possible, mais c'est difficile parce que j'ai une famille assez dispersée. Et donc, mais l'art et la photographie aussi, mais l'art contemporain est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On parlait tout à l'heure de votre rapport à la foi en évoquant votre personnage. Vous, Mélanie, vous avez photographié de nombreuses personnes anonymes et très connues. Quel est-vous votre rapport à la foi et comment est-ce qu'il se concrétise ? Mon rapport à la foi, je dirais que la foi est la chose la plus précieuse que j'ai dans la vie pour ma vie personnelle, pour me porter, pour ma vie de photographe, parce que je pense que la plupart des choses que je vois, je les vois aussi grâce à la foi. Je suis persuadée que je ne verrais pas du tout la même chose si je n'avais pas la foi. Et vous l'avez acquis sur le tard ? Vous l'avez toujours eu ? Est-ce que vous avez eu une éducation religieuse ? Non, je n'ai pas du tout une éducation religieuse et des parents qui étaient non-croyants quand j'étais enfant. J'ai vécu une conversion quand j'avais 24 ans, il me semble, comme beaucoup de conversions qui, du jour au lendemain, ont tout changé. Qui a été déclenchée par un phénomène en particulier ? C'est une personne qui revenait de pèlerinage, une personne assez proche qui revenait de pèlerinage et une personne qui n'avait tellement pas l'habitude de voyager que j'ai été curieuse de lui demander ce qu'il avait vécu, ce qu'elle avait fait pendant ce pèlerinage. Et on lui avait dit de bénir les gens et donc, très maladroitement, cette personne s'est proposée de me bénir. Pourquoi pas ? Oui, allons-y. Et au moment de la bénédiction, avec des mots assez gauches, j'ai ressenti un bouleversement énorme. D'ailleurs, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai été... J'ai été vraiment bouleversée par ce qui m'est arrivé. Et je pense que d'une minute à l'autre, il y a eu un avant, un après. Un masculement. Et donc, vous avez également un blog qui s'appelle Visage de croyants où chaque semaine, des personnes apparaissent. C'est un partenariat avec la vie. Et donc, il y a à la fois une photo et puis quelques lignes sur leur foi et sur leurs doutes. Voilà, c'est la reprise des témoignages que je fais chaque semaine dans le magazine La Vie, dans la rubrique Croire, au début du magazine. Et il s'est agi, on a monté ça à l'occasion de l'année de la foi, d'aller au devant de la diversité des croyants en France et des fidèles chrétiens, principalement. Et donc, j'ai commencé ça et pour la première fois, j'ai fait des interviews, ce qui n'était pas du tout. En tant que photographe, je suis presque éloignée de mes sujets puisqu'on ne communique pas, sinon je ne peux pas faire de photos si je suis en train de parler. Et là, non seulement on fait un portrait, une photo, mais en plus, chaque personne que je rencontre dépose comme ça devant moi leurs témoignages, tous plus touchants les uns que les autres. C'est une belle expérience. On peut avoir accès à tous ces témoignages sur visage de croyants. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Merci à vous. Cette émission touche à sa fin. Je rappelle, David Serdoux, que vous êtes encore à l'affiche de la pièce l'affrontement au Théâtre Rive Gauche qui marche très bien et donc on vous souhaite encore longue vie. C'est gentil. Merci à tous les deux d'être venus sur KTO. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501